Je vais vous poser une seule et une seule question, combien vous pensez avoir de mots de passe ? Donc si je vous dis votre compte en banque, votre compte Paypal, si vous faites de la crypto-monnaie, les comptes gouvernementaux comme les impôts, le numéro fiscal, mon service public, votre mail perso, votre deuxième mail perso, votre mail professionnel, vos opérateurs téléphoniques, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Viadéo, les boutiques en ligne, Leboncoin, eBay, les transports, les CNCF, les billets d'avion, le blablacar, le compte Uber, les opérateurs internet, la téléphonie, les jeux vidéo, Steam, Origin, PSN, les consoles, les droits sur vos applis mobiles, vous en avez également vos factures EDF, votre facture d'eau, votre mutuelle, votre assurance. Je vais vous reposer une seule fois la question, combien est-ce que vous pensez avoir donc de mots de passe ? Et une deuxième question finalement, est-ce que vous pensez que ça va s'arrêter là ou est-ce que vous pensez que ça va continuer ? Moi je m'en fous, je mets le même partout. Et le vrai problème c'est que ça donne que les gens font absolument n'importe quoi avec. Alors déjà il faut savoir que vous devriez avoir au moins deux adresses email, une adresse email avec laquelle vous écrivez aux humains et une adresse email avec laquelle vous recevez tous les mails auxquels vous ne répondrez jamais. Quand vous faites une commande sur internet, quand vous vous inscrivez sur un site web, quand vous recevez une newsletter auxquelles vous ne répondrez de toute façon jamais, ça ne devrait être deux mails complètement séparés qui ne se touchent jamais. Ensuite sur la gestion des mots de passe, la problématique c'est que la plupart des gens d'une part ne savent pas choisir un mot de passe, donc ils le choisissent dans la case où ils la tapent avec les petites étoiles, ils mettent le même partout, ils l'enregistrent dans le navigateur, ils le mettent sur un post-it qui est perdu dès le lendemain, le service informatique leur a donné quelque chose de compliqué, donc on l'écrit à côté de l'écran, on le met en contact dans le téléphone, on clique sur j'ai oublié le mot de passe à chaque fois qu'on va finalement sur cette boutique internet. Vous vous reconnaissez là-dedans ? Eh bien c'est normal, tout le monde fait exactement comme ça. Normalement vous auriez dû tous arriver aussi intelligent que vous êtes à arriver à la conclusion que la gestion des mots de passe si vous voulez les organiser au lieu de prendre votre calepin dégueulasse où on m'a même fait une fois un éphéméride au travail en me tournant les pages pendant deux mois pour de toute façon me trouver un mot de passe qui était tellement mal écrit comme d'habitude puisque quand vous écrivez à la main on confond le chiffre 5 avec la lettre S, on confond la lettre G avec le chiffre 6 etc etc donc vous oubliez déjà l'écriture des mots de passe à la main, vous oubliez les stylos tout court d'ailleurs. Bref vous auriez tous dû arriver à la conclusion que la forme idéale pour stocker les mots de passe c'est tout simplement un tableau Excel. Alors ne partez pas tout de suite, ce n'est pas un tableau Excel que je vais vous présenter, c'est un logiciel bien plus musclé mais en tout cas pour ceux qui s'en sont déjà arrivés à la conclusion qu'un tableau Excel était la meilleure façon de présenter le stockage des mots de passe, vous avez déjà un très bon point. On va ensuite vous présenter un logiciel beaucoup mieux qui s'appelle KiPasse. Attention le logiciel est par défaut en anglais mais on peut le passer en français et je vous montrerai pourquoi dans la deuxième partie de cette vidéo. Attention le logiciel est particulièrement moche, vous allez me dire qu'est-ce qu'on s'en fout pour un logiciel mais je vous assure que c'est quelque chose de bloquant pour beaucoup de personnes mais tu as raison continue d'enregistrer tous tes mots de passe dans ton navigateur internet et là où un môme de 6 ans en regardant un tutoriel YouTube va les récupérer et te dévaliser ton compte ou te pourrir ton compte Facebook et puis si tu n'as rien à cacher et si tu n'as pas de compte Facebook c'est encore plus facile pour moi, je vais t'en créer un et tu vas voir que maintenant tu auras plein de choses à cacher. Tout ça pour dire que un tableau pour organiser ces mots de passe avec la première colonne, il sert à quoi ? La deuxième colonne, mon login nom d'utilisateur, on va pas se mentir à 99% c'est ton adresse email et je te rappelle en début de cette vidéo que je t'ai dit qu'il fallait avoir au moins deux adresses email donc pas ton prénom, point nom super important avec lequel tu écris à ta mère et à ta tati Suzanne c'est pas celui-là qu'il faut utiliser pour t'inscrire sur les sites web pour commander tes caleçons. Il faut avoir une deuxième adresse email bien poubelle pour aller t'inscrire sur toutes les boutiques et une même une troisième adresse email si tu fais de la crypto monnaie parce que c'est l'essentiel des gens qui regardent cette chaîne. Ensuite on attaque la troisième colonne de ce grand tableau Excel qui finalement est le mot de passe proprement dit et c'est là que le logiciel qui passe intervient parce que le logiciel qui passe il va te donner le mot de passe il va te donner le mot de passe qui sera déjà sécurisé qui sera long, qui aura donc des minuscules, des majuscules, des caractères spéciaux bref tout ce que vous donnent vos services informatiques et qui vous emmerde et qui fait mais moi comment je vais retenir tout ça ? Bah tu vas pas le retenir. Le logiciel qui passe c'est lui qui va retenir ces mots de passe c'est lui qui va te les donner et c'est lui qui va les stocker et c'est lui qui va les taper dans les cases. C'est vraiment génial ! Alors c'est pas le logiciel qui passe qui a encore cliqué sur je ne suis pas un robot qui va taper les lettres barrées qu'on appelle un cap chat et qui emmerde tout le monde pour se connecter sur les sites web. En revanche pour ceux encore une fois qui font de la crypto monnaie qui passe à vous permettre de stocker votre double authentification et ça aussi c'est important la double authentification. Vous le savez c'est ce qui vous envoie souvent un petit texto quand vous faites une commande sur internet avec votre mastercard ou votre visa et vous devez en plus rentrer le petit texto pour faire la commande avec une forte somme des fois même avec pas une forte somme et en crypto monnaie on utilise souvent l'application qui s'appelle Google Authenticator donc ça ressemble à ça. C'est plein de petits mots de passe avec plein de petits numéros qui changent toutes les minutes mais attention les gens n'ont pas prévu que s'ils perdaient leur téléphone mobile ou s'ils changeaient de téléphone mobile et bien je ne pourrais plus me connecter à mon site web qui fait la crypto monnaie. Ce qui est dommage c'est qu'en crypto monnaie si tu perds ton mot de passe ben en tout cas si tu te le fais voler tu perds aussi tes sous. Si tu perds ton mot de passe et que personne n'a bon c'est plus problématique et tu peux toujours aller ouvrir un ticket au service client et attendre un mois et demi qu'on te réponde. Bref fini l'aparté pour les crypto monnaies mais pour vous dans la vie de tous les jours qu'est-ce que ça va changer ? Et bien oui l'idéal c'est d'avoir véritablement un mot de passe unique par site web. Alors je sais que ça fait peur et dit comme ça ça vous fait à peu près le même effet que vous dire qu'il faut manger mieux et faire du sport. Faux ! Mais sachez que si vous ne faites pas ça à mettre le même mot de passe partout ou le dérivé ou le prénom des enfants ou le prénom du chien ou le stocker sur l'éphéméride ou le post-it de l'écran. Si je pique votre mot de passe d'une petite boutique web sur laquelle vous vous êtes inscrite un jour et que vous avez mis absolument partout sur tous les sites web votre adresse email perso et vous en avez un seul et le mot de passe avec le nom du chien. Ce mot de passe se fait pirater. Ça veut dire qu'un pirate récupère votre adresse email et ensuite votre mot de passe que vous avez mis absolument partout. Ce site web ayant été piraté avec cette jolie liste à deux colonnes avec le nom d'utilisateur qui est donc l'adresse email et le mot de passe va ensuite être testé par des robots sur tous les sites web les plus utilisés au monde c'est-à-dire les réseaux sociaux, la banque on va pas se mentir il aura du mal à y rentrer surtout que les banques sont souvent avec des noms d'utilisateurs un petit peu spéciaux qui changent à la volée avec des systèmes où on clique mais en tout cas il va rentrer dans pas mal d'endroits. Il va rentrer dans votre boîte mail il va rechercher des pièces avec des ribes, des cartes d'identité, des données personnelles. Ça va rentrer absolument partout. Ça va pas forcément vous corrompre le compte mais en tout cas croyez-moi qu'il y a des robots qui vont rentrer dans vos comptes un petit peu partout. Si c'est des comptes comme eBay ou PayPal ça va commencer à vous faire mal parce que c'est connecté à votre compte en banque. Donc il est très important d'arriver à la sécurité ultime d'avoir un mot de passe unique par site web. Je te rappelle ce n'est pas toi qui va le choisir c'est Kipass. Toi il va juste que tu apprennes à faire. Je crée une petite ligne dans Kipass je prends le mot de passe que me donne Kipass et je le mets dans le site web. Pour utiliser Kipass qu'on va voir dans la partie 2 de cette vidéo et je sais que c'est ce qui bloque les gens je définirai trois phases. La première phase je prends l'existant et je vais le rentrer dans Kipass. Déjà j'aurai toutes les choses au même endroit t'inquiète pas Kipass le protège par un super mot de passe son petit fichier Kipass et qui va chiffrer ce gros fichier là pour le protéger et ce mot de passe là on le reverra dans la partie 2 mais si tu l'oublies c'est mort il n'y a pas de bouton que j'ai oublié le mot de passe donc tu as intérêt à le coller derrière le cadre de ta photo de mariage dans le salon. Donc la première phase je prends mon existant avec tous les mots de passe que je trouve pendant une semaine deux semaines trois semaines et je vais les mettre dans Kipass ainsi je vais profiter de la barre de recherche pour m'y retrouver si par exemple je cherche un pot et oui tu l'as connu cette soirée où tu commences ta déclaration d'impôt par retrouver le papier de l'an dernier avec ton numéro fiscal et à défoncer tous les classeurs et compagnie pour retrouver comment te connecter sur servicepublic.fr personnellement j'ai lancé mon Kipass je suis allé dans la barre de recherche j'ai tapé IMP pour impôt tu m'as compris paf j'étais sur la bonne ligne et deux petits clics suivants j'étais déjà connecté au site des impôts alors ça n'a pas fait baisser la somme mais au moins je m'y suis connecté vite et je n'ai pas commencé par 30 minutes à m'énerver sur savoir comment je me connecter sur ce site web là la deuxième phase de Kipass ça va être que dorénavant à chaque fois que tu vas créer un compte pour un site internet tu vas d'abord créer la petite ligne dans Kipass donc tu vas remplir ta première case avec c'est quoi ce site web j'en sais rien tartampion.com ou là où je vais commander des trucs la deuxième case ça va être le mot de passe c'est Kipass qui va te le donner tu vas rentrer ton nom d'utilisateur ce sera donc ton adresse email ou ta nouvelle adresse email qui te sert à connecter à ces sites web quatrième case commentaire ou pas est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou non sache qu'on peut ajouter également des pièces jointes sur une ligne Kipass ça peut être intéressant par exemple pour mettre ton billet d'avion que tu prends dans deux mois pour les vacances tu sais que tu vas te connecter au site web pour le billet d'avion et bah ton billet d'avion en pdf tu l'as accroché à ta ligne Kipass tout simplement donc ça c'est la phase 2 à partir de maintenant tout ce que je vais créer sur internet je vais partir de Kipass et je vais copier-coller le mot de passe que me donne Kipass dans le site web et non pas inversement et tu vas arrêter de choisir ton mot de passe avec les petites étoiles sur le site internet premier essai ah non il fallait un caractère spécial deuxième essai ah non il fallait des chiffres troisième essai pouf c'est validé t'as déjà oublié ce que t'as mis dans les cases tu te reconnais troisième phase et là c'est la plus difficile modifier l'existant et là on va pas se mentir c'est super casse-pied je sais qu'il existe un produit magique qui s'appelle Dashlane qui est recommandé en plus par des youtubeurs qui ont pignon sur rue même le grand Corben le roi de l'internet l'utilise mais on a aussi des youtubeurs comme Guy Slash ou Micode qui en ont fait la pub Dashlane moi je trouve ça trop dangereux ça va être un petit peu comme Kipass mais avec quand même un système en ligne qui va vous permettre déjà de synchroniser vos données avec tous vos mots de passe entre vos différentes machines et vos différentes peut-être tablettes ou smartphones parce que bien évidemment ça va être votre problème suivant ça va être d'avoir votre Kipass un petit peu partout mais ça j'ai envie de dire c'est pas vraiment le problème de Kipass c'est un problème de quand on veut un fichier et qu'on a plusieurs ordinateurs et qu'on veut ses mots de passe quand on est sur le smartphone ou la tablette c'est pas réellement le problème de Kipass donc on a des solutions payantes comme Dashlane ou comme LastPass qui est très utilisé sur internet qui vous permettent de faire ça sauf que bah c'est payant et puis vous avez quand même un point de centralisation si ce point de centralisation sur internet se fait pirater bah à ce moment là c'est quand même une boîte de Pandore pour tout vous pirater moi ce qui me gêne énormément dans Dashlane c'est que pour l'avoir utilisé l'interface elle est magnifique il y a des tableaux de bord c'est coloré c'est génial ça vous dit attention aujourd'hui si vous voulez améliorer votre score de sécurité ça serait bien de changer tel ou tel mot de passe il a même la puissance depuis Dashlane d'aller changer votre mot de passe sur certains sites web et donc pour respecter la phase 3 d'aller changer l'existant au lieu de vous connecter à tous vos sites web existants et de dire je vais changer mon mot de passe ce qu'on va pas se cacher est fastidieux long et ce qui n'a rien d'excitant faites le honnêtement petit à petit quand vous allez sur un site web de temps en temps vous allez sur vos réseaux sociaux et puis vous allez changer votre mot de passe n'oubliez pas sur les réseaux sociaux d'activer la double authentification ce qui fait que si on se connecte d'un nouvel endroit sur votre Facebook votre Twitter ou votre Instagram il faudra en plus vous voler votre téléphone portable et croyez moi qu'on peut faire beaucoup de dégâts en tout cas psychologiques ou de harcèlement à l'école en se faisant piquer un compte de réseaux sociaux protéger vos comptes protéger tout et essayer d'avoir donc un mot de passe unique par site web je sais que c'est pas facile ça prend plus de temps que vous n'imaginez mais dans 6 mois vous n'imaginez pas le confort que c'est d'avoir en un seul endroit protégé protégé par un seul mot de passe pour les gouverner tous la liste de tous vos mots de passe avec une petite barre de recherche qui va éclater tout vos calepins vos carnets vos cahiers de brouillon vos coins de classeurs et vos post-it dégueulasses arrêtez de penser qu'en écrivant le mot de passe sur le post-it en vous disant je vais le mettre dans qui passe demain vous allez le faire parce que vous savez comme moi que vous n'allez pas le faire et puis ayez cette rigueur de je pars de qui passe je le mets dans la case mot de passe du site web sur lequel je suis en train de m'inscrire et non pas le contraire on ne choisit pas un mot de passe dans la case avec les petites étoiles rappelez-vous quand vous êtes à la caisse vous arrivez à rater votre code de carte bleue qui fait quatre chiffres ne croyez pas que vous allez réussir votre mot de passe wifi de 26 caractères et faire des mots de passe sécurisés en particulier pour ceux qui font de la crypto-monnaie allez on va passer à la partie 2 c'est tout simplement le tutoriel dans lequel je vous présente l'application je vous rappelle qu'elle est moche mais je vous rappelle qu'elle est vachement bien et bientôt vous vous en passerez plus merci – Sous-titrage FR 2021